Juste un instant comment ? Adam tu déranges là. Il y a quelqu'un pour sa maison. Il m'a dit qu'il y aura fait tout, qu'il fait un petit brach. Quand vous commencez le cours, vous le faites. Je ne peux pas un petit voir. D'abord Vokertov. Voilà. Brachabatzlachah pour qui ? Yitzhak Cohen. Il réussit à vendre sa maison. Il réussit à vendre sa maison en France ? En France. Amen. Et ta fille aussi. Tout le monde. Beezerat HaShem. Beezerat HaShem. Beezerat HaShem. Beezerat HaShem. Beezerat HaShem. Monsieur, s'il vous plaît. Nous sommes aujourd'hui le Tête Béhiyar. Vous savez que cette date est très importante pour moi puisque nous sommes le jour de l'Aïloula. Tête Béhiyar de Rabbi Moshe Idriba. Je tenais à vous remercier du fond du coeur parce que c'était vraiment merveilleux hier soir. Il y avait un monde fou. Beaucoup de gens aussi sont partis. Je vous remercie pour votre participation. C'était beau de voir chaque avril un petit peu. Enfin chaque avril, mais j'ai arrêté parce qu'ils n'ont pas respecté le timing. Quand tu commences la Torah, tu es hors du temps. Donc, mais c'était quand même merveilleux. C'était bien. Je ne sais pas pour vous, mais on sentait la présence de l'Akdusha, de Rabbi Moshe Idriba, des gens qui peuvent faire dans le monde. Et merci pour votre participation dans tous les domaines. Baruch Barichwana pour mon épouse. Baruch, qui a offert les plateaux de gâteaux que je n'ai pas goûté d'ailleurs. Et vous tous, Beezerat HaShem. C'est le 28 avril. Je l'ai déjà dit. A propos de la Zrizout. On étudiera aujourd'hui les Alachot de Shabbat. On est le jour. Par conséquent, on se doit de les étudier. A l'idée de Zrizout, Zohé, liyot ro'e ne'émane, vissiman adavar lech el ne'imala atzel k'urtiv, visham ro'e even le'israel. A grâce aux ailes de la personne individue, méritera d'être un berger fidèle. Selon l'allusion tirée des versets. Va voir la fourmi, d'accord, paresseuse. Comme c'est marqué dans les proverbes. Verset 6. De là le berger du rocher et d'Israël. En hébreu, les lettres finales du second verset forment les lettres du mot fourmi. Lech el ne'mana atzel. Va voir la fourmi. Perusha d'avoir celui qui est, en d'autres termes, zélé dans son travail, qui s'empresse de se lever le matin, celui qui s'empresse de faire les mitzvahs, de donner la tzedakah avec empressement, mais intelligemment bien entendu. Celui-là sera digne d'être tout simplement un des bergers fidèles d'Israël. Un guide spirituel, en tout cas, qui restera fidèle à Akadosh Baruch Hu. Un sujet nouveau de Rabenu, puisqu'on rentre maintenant dans les rêves. Je sais que ce sont des sujets qui intéressent énormément les gens. «Celui qui fait un mauvais rêve à ses yeux, dira le matin, tout simplement, les rêves parlent pour ne rien dire. » Comme vous avez marqué dans ce charia. «Celui qui fait un bon rêve, les rêves parleraient-ils pour ne rien dire, pour que cela se réalise. » Simplement le ton change, la phrase reste plus ou moins la même. Voilà. Tiens donc. Un petit truc, un petit chidouche de Rabenu, il dit, «Celui qui se comporte avec pudeur dans les toilettes, ses rêves l'apaiseront et le rassureront. » Je pense que s'il fait des rêves qui ne sont pas top, ou qu'il soit plus sanoa dans les toilettes. Ça veut dire quoi être sanoa dans les toilettes ? Il y a des gens qui arrivent aux toilettes, comment ils s'assoient ? Ils descendent tout jusqu'en bas des chevilles et ils jouent de la batterie. Non, ce n'est pas comme cela que cela se passe. Quand tu vas aux toilettes, il y a des halakhot, il faut savoir, on en avait parlé dans un shiour, on laisse jusqu'à un tefakh. C'est-à-dire entre le fait de, bien entendu, avec tout l'aspect que je vous dois, de retirer nos vêtements, c'est mieux pour aller aux toilettes, je vous conseille. On doit laisser un tefakh maximum, c'est-à-dire 8 cm. C'est l'halakhah. 8 tefakh. L'oei égalei 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 tefakh. Pas plus d'un tefakh. Il y aura le mérite de faire de beaux rêves, en tout cas de les comprendre, voire de les apaiser. Il y a deux igales ici. On pense à Asher Cohen qui n'est pas là. Ils sont... Kavod est parmi nous. Lui qu'on aime tellement. Dîner Kiddusha Rabba. Nous retournons dans les lois du Kiddush, le Shabbat Kodesh. Nous avons vu que nous devions comprendre le verre de Kiddush, le rincer intérieur et extérieur, pour des raisons de chesed, et pour des raisons de nikayon, puisque la shekhina ne repose que sur la propreté. Là où c'est sale, il n'y a pas de shekhina, il y a des shindalets. Alors il dit que la table, vous savez, quelque part c'est un peu vrai. Si je peux me permettre. Pas chez tout le monde certainement, mais on a souvent l'habitude d'être plus minutieux pour le repas du soir, que le repas du lendemain. Le repas du soir, c'est vrai qu'on met vachement de salade. Le lendemain, il arrive que dans quelques maisons, on puisse trouver un petit peu moins. On mettrait un peu les restes de la veille. Ça peut arriver. Omer Kata fait très attention. Il dit, il faut que la table soit parfaite pour le deuxième repas de Shabbat. Et là, il rajoute quelque chose qui demande réflexion. Je vais voir d'ailleurs en bas ce qu'il dit. Il dit, Et le respect, le kavod qu'on se doit pour le repas numéro 2 de Shabbat, c'est-à-dire celui du samedi midi, est plus grand que celui de la veille. Vachement mikan. Lama. Comme ça il dit, Il raconte ici des exemples qui figurent qu'ils préféraient manger le Shabbat. Le samedi midi, plusieurs posques que de le manger la veille, le vendredi soir. Des exemples qui sont apportés. Je suis un petit peu étonné par rapport à cela. Mais quoi qu'il advienne, Le Kiddush, Lui, il est des Rabbananes. Le repas, lui, reste du même niveau que le repas de la veille. Puisqu'il a marqué dans la parasha de Beshalach, Ayom, Ayom, Ayom. Trois fois de suite dans le verset. On va étudier ça ensemble. Ayom, Ayom, Ayom. Contre le premier repas, le deuxième repas et le troisième repas. D'accord ? Le Kiddush sur le repas du midi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire ? Pourquoi on appelle ça le Kiddush Araba ? On l'avait expliqué parce que, Pour ne pas diminuer la valeur du deuxième repas, On appellera ça le grand Kiddush. Pourquoi le grand Kiddush ? Parce qu'il est plus petit. On sait que la veille, le vendredi soir, le Kiddush, C'est une édoute. C'est un témoignage. Donc, si tu as témoigné la veille, Tu viens retémoigner. Et là, l'irrvod à Seouda. On fait le Kiddush en l'honneur de la Seouda. Et comme c'est un petit Kiddush, C'est pas très très long. On appelle ça le grand Kiddush. Pour ne pas qu'il se sente humilié par rapport au Kiddush de la veille. Alors, il dit ici, à propos du Kiddush. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il ramène le RAN en bas. On sait voir un Kiddush que je ne lis pas. C'est le Kiddush. La façon dont on fait le Kiddush. Il dit le Kiddush. Il dit le Kiddush. Le David. D'accord ? Je vais expliquer pourquoi. Parce que dans ce témoignage, il y a 57 mots qui correspondent au mot ZAN. Qui veut dire nourriture. Donc, c'est un témoignage qui annonce le repas. Déjà, il y a une chose qui se différencie, hormis que ce ne soit pas le même texte que la veille c'est que le qui-douche du vendredi soir on le fait debout tandis que le qui-douche du samedi midi, il faut absolument le faire assis pour ne pas qu'il y ait une doublée d'outre et c'est le même dîne que le vendredi soir on se devra de faire, même si ce qui-douche là est en l'honneur de la deuxième seouda de faire le qui-douche à l'endroit de la seouda et pas ailleurs, les mêmes lois qu'on avait étudiées la semaine dernière et comme on l'a vu la semaine dernière il n'y a pas très douche où tu as bu 86 grammes de vin et tu n'as pas besoin de manger de gâteau c'est mieux de manger du gâteau, 27 grammes soit de mesonote et tu as fait la mitzvah tu as la synagogue, tu fais sortir de la mitzvah tu bois une gorgée de vin tu manges mesonote, c'est considéré comme une seouda moutarde estoté au café kodem tfilat shaharid shikhiouf kidouche l'okhal rak elah ahar tfilat moussaf tant que nous n'avons pas fait moussaf nous pouvons tout à fait boire un café et du thé avant la prière alors je vous mets un petit peu en garde par rapport à ça parce que là on est dans les halakhot selon le zohar akadosh l'okhal al-dam zifri tu ne mangeras pas du sang pour que ça on parle j'en fais un cours aussi sur ça je vous rappelle perusha davah ne mange pas et ne boit pas avant la prière aval selon la halakhah celui qui le samedi matin par exemple soleil veut boire un café avant la prière il a fait d'abord ses brachotes attention birkatashahar birkatatora il veut boire un café il veut boire un thé il a tout à fait le droit de le faire surtout si le but de le boire c'est pour le réveiller pour mieux prier ou que le but de le boire c'est pour mieux prononcer des fois on est un petit peu pâteux on est un petit peu fatigué donc il a besoin de meilleures conditions pour prier dans ce cas c'est permis boire mais ne pas manger ma perrucha davah ne pas manger et s'il veut mettre du lait il veut prendre un café au lait avant de partir le lait est considéré comme de la nourriture zéasour ça tu n'as pas le droit donc est-ce que je pourrais rajouter du lait le matin vadaï chélo bien entendu je ne parle pas de ceux qui disent que je suis fatigué je suis faible ou je suis malade dans ce cas là même selon la halacha il aura le droit de manger et bichlal de boire même un gâteau si le besoin s'en fait ressortir mais s'il ne l'est pas qu'il ne fasse pas un principe comme certains de dire ah non non moi je mange c'est un principe avant la prière ces gens là se trompent je le dis à voix haute j'ai pas honte de le dire ces gens là se trompent ce que dit le choukhanaruch malheureusement si je peux me permettre ceux qui enseignent ça en disant vous devez manger pour avoir plus de force le matin pour prier je rappelle que la nourriture d'abord endort c'est pour ça que quand on est prof on se doit de manger légèrement c'est parti du tachanone quand j'étais autorateur en France en tant que prof on nous demandait c'est le professeur directeur Marciano qui dirigeait à l'époque l'établissement je ne sais plus qui c'est aujourd'hui et on nous demandait de manger léger parce que la nourriture endort quand tu manges tu endors ta personne donc si tu manges un tout petit peu de l'autre côté qu'est-ce que vont répondre tous ces gens face à tous ces milliers de juifs farades qui respectent la halachas farade et qui barouk hachem ne mange pas avant la prière comme moi qui n'ai jamais mangé avant la prière et je prie absolument bien et je n'ai pas besoin de manger pour bien prier donc si effectivement le choukhanaruch nous dit tu es faible je ressens une faiblesse alors oui dans ce cas là je vais manger si je suis malade dans ce cas là je vais manger un petit goût de gâteau je ne vais pas me faire un repas d'arca parce que je vais faire un repas vous comprenez ce que je veux dire c'est qu'on a une le kavayachar il dit carrément que quand on mange avant la prière cette énergie elle ne va pas avant les côtés absolument mais pas que le kavayachar que tu viens de citer qui dit que celui qui mange avant la prière toute son énergie elle va dans les forces du mal c'est le zohar qui l'enseigne selon le zohar on n'a même pas le droit de boire avant la prière en tout cas quoi qu'il advienne pour notre halacha juste pour finir avec ça il y a une marquette sur le sucre le orletzian le shahoul le rabobredi yosef est-ce que le sucre c'est la nourriture ou pas c'est pas l'eau il y en a qui disent que le sucre alors justement il y en a qui disent que le sucre c'est lui de la nourriture donc est-ce qu'on pourrait le consommer ou pas celui qui peut boire son thé ou son café sans sucre t'as le laf braha celui qui peut pas étant donné que ça se dilue à l'intérieur ça devient comme du liquide tu as sur qui comptez si tu veux boire malgré tout ton café et ton thé ou sinon tu prends une sucrète parce que la sucrète c'est très mauvais pour la santé très très mauvais d'accord c'est que je suis toute la journée à la sucrète et bien il faut pas voilà donc il faut pas hein qui a dit ça ouais mais bon c'est interdit de fumer le rafkadouri il fumait 3 paquets par jour il a vécu 108 ans non mais je suis d'accord avec toi il faut faire attention c'est un ordre de la Torah le tishmural le tishmural le tishmural en attendant on continue s'il veut faire le kiddush le kiddush ne viendra qu'après la prière de Moussaf où là on est obligé de le faire le kiddush avant de consommer quoi que ce soit mais avant cela quand on arrive à dans les sois est-ce qu'on peut prendre un bonbon par exemple entre Shaharit et Moussaf on verra qu'en fin de compte on peut trouver un éther puisque c'est avant Moussaf et que le kiddush n'intervient qu'après Moussaf le mieux le mieux c'est de faire le kiddush après Shaharit pour ceux qui veulent faire ce minac de consommer quelque chose le mieux le mieux celui qui veut m'écouter à moi je dis un jour on a le mérite d'avoir notre beth et nesed ça se passera certainement pas comme ça mais certainement pas comme ça parce que chez nous nous avons la valeur de la famille la valeur de la famille ça veut dire quand je dis ça c'est pas une critique c'est ce que je pense tu fais Shaharit un petit dvart Torah de 5 minutes comme on fait ici dans cette synagogue tu prends pas la tête aux gens ouais c'est super comme ça tu libères tout le monde à 10h30 les gens ils rentrent à la maison ils ont le temps de voir leurs enfants ils font le kiddush avec leur épouse et pas tu laisses ta femme à la maison et les enfants à la maison et toi tu kiffes ta vie avec tes copains alors ça va tu finis par parler de travail et tu finis par parler des uns et des autres et ça devient un kiddush la shonara alors je sais qu'on me dit ah t'es extrême je suis pas extrême je suis pas extrême et puis ça encore récemment si je peux me permettre dans une synagogue je vais pas donner le nom c'est pas important pour le kiddush ils ont fait un kiddush comme ça tout de suite après bien entendu les femmes et les hommes se sont mélangés et tu vois il y a des regards d'hommes sur les dos des femmes c'est pas la Torah ça alors je suis peut-être c'est un peu dur à vos yeux mais c'est pas la Torah tu viens pour prier tu fais shaharit tu fais pas perdre de temps aux gens tu fais d'war Torah lecture de la Torah comme il faut tefilat moussaf de halakhot shalom al-Israël chacun rentre chez soi pour revenir plus tard étudier avec ses enfants à votre banim comme on fait ici après un shiur de deux heures comme on fait tout l'après-midi de Shabbat mincha c'est où la Shlichit qui dure chez nous grâce à Dieu au moins une heure et demie chacun prend la parole les enfants prennent la parole les parents prennent la parole ça c'est Shabbat comme on voit les gens ils se font des kiffs après ils font dans nos petits nagogues tunisiennes que Dieu les bénisse après Moussaf et bien ils se font le kidouche et après ils rentrent à la maison et l'eau pas choute et l'eau pas choute c'est un petit chiour après la malo mais il faut que ce soit avec la bracha de la femme toutes ces choses là tout ce que je dis c'est bien entendu si la femme n'est pas d'accord la femme elle attend son mari comme j'ai vu on m'a raconté déjà plusieurs fois et j'ai vu de mes propres yeux un jour j'étais invité on attendait le mari maintenant moi j'ai fini la synagogue en France le mari il est arrivé excusez-moi je remploie il est arrivé bourré à la maison et ils ont bu et ils ont rigolé ils sont arrivés très en retard zélo derechat Torah alors c'est ce que je viens de dire si on est parti tôt à la synagogue qu'on revient tôt dans ce cas là si ça ne dérange pas la femme la femme ça l'arrange tu peux faire le kidouche mais attention avec le rave pourquoi j'ai avec le rave parce que le satan va tout faire pour te pourrir le shabbat et te faire croire que t'as été chômeur shabbat hier soir quelqu'un m'a posé la question ici après non c'était juste avant de commencer l'ailoula de Rabbi Moshe Zatzal il m'a posé la question il m'a dit je ne comprends pas si le shabbat de collège comme ce soir on fait un cours sur la parnassa c'est goulat pour la parnassa si on est chômeur shabbat comment se fait-il que le shabbat soit la source de bénédiction et qu'il apporte la bracha pour toute la semaine alors dans ce cas là comment se fait-il qu'on voit beaucoup de gens qui sont chômeurs shabbat et qui n'ont pas ça en eux je lui rie je lui ai dit de qui tu parles petit un et qui t'a dit qu'ils étaient chômeurs shabbat il m'a dit par exemple je connais plein de religieux orthodoxes ils n'ont pas spécialement la bracha dans la semaine ils sont même pauvres ça ne marche pas je lui ai dit je pose juste une question c'est quoi l'âme de shabbat hormis la halachot c'est quoi l'âme de shabbat c'est la simcha est-ce qu'ils sont joyeux et d'un coup il me regarde il me dit behemet c'est vrai ce que tu dis chômeur shabbat c'est la joie c'est bien d'être un méticuleux de la halacha mais est-ce que tu es joyeux est-ce que tu as de la simcha il y a plein de gens qui croient ils sont chômeurs shabbat est-ce que tu n'as pas parlé de d'ivrechol pendant le shabbat tu n'as pas parlé de film pendant le shabbat tu n'as pas parlé de Barça face à Madrid ou je ne sais pas qui pendant le shabbat tout ça c'est des sourires de la Torah qui te retirent le droit de dire je suis complètement chômeur shabbat tu commences à être chômeur shabbat mais si tu étais réellement chômeur shabbat vraiment dans la joie vraiment dans la joie tu rentres à la maison tu es agréable on a parlé de ça tellement de fois tu chantes en l'honneur de shabbat mais tu es samehar mais ce n'est pas le cas de tout le monde alors on va être très méticuleux à sourire, moutard ça tu n'as pas le droit selon ce que tu possèdes tu as raison technicien a des boulons c'est bien il faut avoir les boulons pour tenir la machine sinon la machine elle ne va pas tenir au premier tremblement boum ça explose non il y a quelque chose je l'ai expliqué hier soir je lui ai dit comme c'est marqué que celui qui veut devenir riche il doit être chômeur shabbat c'est marqué dans la Gemara c'est pas de moi c'est chômeur shabbat alors dans ce cas là comment se fait-il qu'on ne va pas les gens qui sont chômeurs shabbat ne sont pas riches parce que tu n'es pas vraiment heureux de shabbat tu ne kiffes pas le shabbat tu n'es pas samehar pendant le shabbat et cette loi là d'être chômeur shabbat passe par la porte principale qui est la simcha de rentrer dans le shabbat c'est pour ça que même si vous n'étudiez pas la chassidoute mettez-vous un petit kiff dans votre vie à part le verre de bouha de whisky ou de vodka tapez-vous au moins 5 minutes de chassidoute pour apprendre à être heureux dans ce monde parce que si vous êtes chômeur shabbat sans ça vous n'êtes pas encore chômeur shabbat c'est chômeur shabbat d'où l'expression shabbat shalom c'est du shalom dans ta vie et quand tu as la paix sur toi c'est qu'automatiquement tu es heureux c'est à dire vous êtes d'accord c'est moi j'aimerais c'est l'heure l'achem l'azor n'enou b'aizrat hachem shikatouf po donc il a le droit de boire un thé ou un café avant filat shaharit mais une fois que tu as fait moussaf tu n'as plus le droit ni de boire ni de manger bien sûr ça on le savait on avance les femmes qui ont pris l'habitude de prier tous les matins vous savez que la femme alpia l'acha est obligée de faire au moins une prière par jour une prière de quoi se compose la prière de shaharit de la femme birkat à shahar birkat à torah donc toutes les brachot du matin jusqu'à adon olam comme dit rabbi haïgaon l'autre salle konahomer adon olam b'chavana muf tahlo shid filatot et kabel tout celui qui chante adon olam le matin avant de commencer sa amida avant de commencer la prière donc comme dans tous les sidorims c'est marqué au début ouais nous on le fait en général après birkat kohanim du matin quand on est à la maison on fait les brachats là-bas on fait adon olam tous les matins avant de quitter la maison d'abord je fais adon olam encore comme dans le sidor t'as dit prends n'importe quel sidor tu vas après enfin pas n'importe quel sidor je pense qu'il y a un sidor qui m'est peut-être plus loin tous les matins avant de venir à la synagogue vous faites adon olam chez vous oui d'accord ok oui j'ouvre la porte avec la main gauche et j'envoie sa amida avec la main droite bien unique au monde donc bevadaï c'est marqué dans le sidor une fois que tu as fini il faut lui dire trois fois de suite sans respirer c'est une très belle ségoula un bon remède pour avoir une bonne journée derrière la chagav ensuite tout de suite après tu commences adon olam avec les kavanotes qu'il faut ou alors mais je rêve il chante je rêve je ne rêve pas adon chante tu as commencé dans le métro alors nous disions que le donc tu chantes adon olam et il y a marqué comme ça tout celui qui dit adon olam avec les kavanotes pas il dit adon olam mais il pense à faire les courses il pense à quelle heure il va rentrer le soir qu'est-ce qu'il va faire de la journée il pense à chaque mot qu'il prononce bezerat hachem vous pouvez être certain que sa prière sera reçue le jour même comme ça nous enseigne donc cette femme là une fois qu'elle a fait ça qu'est-ce qu'elle fait c'est bien qu'elle fasse elle aussi adon olam de tout son coeur ensuite elle passe à HM LR si elle le veut c'est pas obligé mais elle le fait c'est bien et ensuite directement Shema Yisrael vers Amida alors il y a une mahlukat à propos de Baruch Shammar est-ce que les femmes le disent ou pas le Rav O'Di Yosef interdit formellement de le dire dans le Kafah Haïm on peut le dire le mieux ça fait que elles ne le disent pas ou si elles veulent le dire elles le diront son Shema Malchut c'est-à-dire dans les écoles Bet Yaakov ils apprennent aux filles à le dire alors Rav O'Di Yer il dit qu'on ne dit pas c'est-à-dire celui qui suit Rav O'Di Yer il ne le fait pas celui qui suit le Kafah Haïm il le dit c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire qu'il y a une mahlukat de venir après Moussaf comme on a vu pour les hommes et elles par contre elles peuvent boire aussi pareil elles peuvent manger ou boire avant la prière si elles se sentent fait elles peuvent manger aussi un gâteau et il serait bon pour elle au moins que quand elle mange le gâteau qu'elle pense le faire au nom du qui douche mais si ces femmes-là elles veulent boire et qu'elles ne prient pas Shacharit parce qu'elles sont faibles elles pourront aussi le faire donc fin de compte Dine Ishak et Dine Gever si je peux le permettre qu'est-ce qui est plus important pour une femme qui a l'habitude de faire des télim le matin ou plutôt de faire ce cédère de Donam Shema Yisrael et Alamid le télim ce n'est pas une obligation pour la femme c'est bien de le faire parce que ça fait partie d'un monde où elles peuvent rentrer elles peuvent le faire avant la prière du matin ou de mitra ou de harvit c'est une obligation chez la femme donc les femmes c'est pareil pour nous si elles veulent boire avant la prière elles peuvent et il sera préférable malgré tout par rapport à d'autres livres que si elles veulent faire manger qu'elles fassent ce qu'elles douche avant si vraiment elles ne le peuvent pas parce qu'elles sont fatiguées il y a une boutade un malade à qui il est permis de manger avant la prière si maintenant il veut manger plus que de pain ou de de gâteau il y a une boutade 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 il fera malgré tout le kiddush donc selon les sfaradim il fait deux kiddush c'est marqué comme ça dans le kiddush il dit il y a une boutade il y a une boutade il y a une boutade le kiddush pour elle comme si elle est seule pas pour la femme seulement pas pour les hommes c'est un petit kiddush quand même parce que moi j'ai vu dans d'autres livres que c'est pas comme ça ici il dit comme ça en tout cas en tout cas il y a une boutade il y a une boutade le kiddush il y a une boutade donc il fera la boutade le kiddush il y a une boutade il boira 86 grammes il y a une boutade et la chale le kiddush il y a une boutade il y a une boutade il y a une boutade il reviendra il y a une boutade le kiddush je rappelle que toutes les langues que nous faisons c'est Alpi Rabobadi Yosef c'est le Karon hein ben là il prend très vite ah ben il prend très vite il mange kazaï de pain ça n'a rien à voir ça c'est kiddush bim kong saouda et saouda chlichit tu m'as pris un mauvais exemple c'est le saut il n'y a pas de kiddush donc t'es viré est-ce qu'on peut manger du maisonneux pour le saouda chlichit ah ben vada et bédiavad oui oui ben oui ben oui celui qui ne peut pas manger du pain mais ça veut dire quoi il ne peut pas manger du pain je veux m'expliquer qu'est-ce que c'est en deux mots ne pas être capable de manger du pain tu peux manger du pain là pas du tout je peux pas du tout du tout je te donne un million d'euros de moi de baguette si pour un million d'euros t'es pas prêt à manger du pain c'est vraiment tu peux pas mais si on propose un million d'euros et tu dis bon c'est bon je peux le manger quand même il y a encore peu de place alors sache que ta saouda chichite avec du pain elle vaut beaucoup plus qu'un million d'euros pourquoi ? parce que comme tu peux le motter on est exempt de faire toutes les choses faire des brachot tout après-midi comme les israéliens les israéliens ici 28 ans je vois ça en israël on a fini le repas hop on passe au guilbet après on passe au postoc après on passe à la pastèque après on passe au melon après on passe on n'arrête pas on n'arrête pas tu peux demander à la balance motter shabbat elle t'indique exactement un renouvellement de ta situation rien n'empêche parce que j'ai de faire quelques brachot avant surtout l'après-midi il y a des fruits donc tu fais qu'est-ce qu'il reste ? d'accord toi d'accord non mais il parle de l'après-midi il y a avant je fais serdate tu manges et quand tu fais motter derrière tu me gagnes 4 brachot bon ils t'ont tous répondu je crois qu'on peut passer à autre chose donc si il était à la synagogue il a fait le kiddush pour manger du pain des fruits il n'y a pas de problème mais quand il retourne à la maison il refera le kiddush après Moussav après Moussav vous faites comment chez vous avant quoi ? c'est la chichite ah c'est la chichite mais la chichite ils ne font pas c'est la chichite les khabads ne font pas c'est la chichite d'accord moi je connais khabads il ne fait pas c'est la chichite ils disent les nigounes c'est plus les nigounes pour que la chichite plus de nigounes nous aussi on fait beaucoup de nigounis c'est quoi les nigounes ? mais avec du pain c'est la chanson ah les chansons Rabbi Shimon barioukha il ne s'est jamais vanté de rien sur terre sauf d'une chose je n'ai jamais raté saouda chichite avec du pain Rabbi Shimon barioukha c'est important c'est important c'est important alors les khabads pourquoi ils ne font pas saouda chichite dans l'absolu je vais te dire pourquoi parce que comme le Rabbi de Lubavitch le khair tzadik le kadosh le barioukha le khair tzadik le khair tzadik repartie des plus grands d'Israël et aussi des tout petits des tout petits 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 comme moi je peux affirmer que ce n'est pas la guerre de Gog ou Magog pourquoi ? parce que comme je l'ai expliqué la guerre de Gog ou Magog il y en aura trois dans l'histoire regardez le Maldim il y a trois guerres de Gog ou Magog il n'y en a pas qu'une ce qu'a dit le Rabbi c'est Emmet et qui je suis moi pour le contredire il y aura de sorte que j'ai le mérite d'être la poussière de ces pieds dans le monde futur mais de l'autre côté c'est sûr que ce n'est pas la guerre de Gog ou Magog pour une raison très simple c'est que la guerre de Gog ou Magog selon tous les prophètes c'est une guerre qui se passe en Israël pas simplement parmi les nations la guerre de Gog ou Magog c'est une guerre des nations contre les nations ce qu'on a vu à la deuxième guerre mondiale mais celle finit où cette guerre ? à Jérusalem la deuxième guerre mondiale elle finit à Jérusalem Himmler elle est montée à Jérusalem non donc ce n'est pas ça ce qu'il y a dit c'était la deuxième guerre mondiale et elle porte bien son deuxième guerre de Gog ou Magog il y en a qui disent j'ai eu plein d'articles sur ça magnifique des articles des livres sur ça qui parlent de la fin des temps et des grands grands d'Israël de cette génération qui disaient que la deuxième guerre mondiale c'était la deuxième guerre de Gog ou Magog il y en a qui disent pas comme ça il y en a qui disent que la première guerre de la destruction du temple c'est la première guerre de Gog ou Magog la deuxième deuxième temple c'est la deuxième guerre et la troisième c'est avec le Mashiach il y a plein de déotes ce n'est pas que celle du Rabbi ce qu'il a dit c'est et maintenant qui vivra verra il y a Eratzon qui les raison moi ça m'arrangerait il n'y a pas plus de guerre ça suffit à Baal qui caronne selon les textes de la Torah ça ne peut pas être la dernière guerre pour la simple et bonne raison c'est que cette guerre elle a fini que les nations s'entretuent ils font la paix pour détruire Israël donc c'est vrai qu'il y a un semblant où entre les Etats-Unis et l'Europe il n'y a pas eu de paix il y a même une guerre on peut même parler du débarquement de Normandie si vous voulez mais en attendant ils n'ont rien fait pour empêcher les trains de nous emmener au four crématoire ils auraient pu bombarder les Anglais ceux qui étaient contre les Russes aussi à une époque vers la fin de la guerre et puis les Américains au lieu de vous fatiguer et de débarquer pourquoi vous n'avez pas bombardé les rails il suffisait simplement de bombarder toutes les rails et on n'était plus déportés c'est pas moi qui le dis c'est des historiens non-juifs qui le disent pourquoi n'ont-ils pas bombardé les rails c'est de l'hypocrisie de l'histoire mais malgré tout ils ont un mérite ils sont quand même débarqués ils ont quand même fait ce qu'ils avaient à faire bravo quoi qu'il advienne pour revenir à ce que nous disions cette guerre là même si les nations du monde se font la guerre finissent par se faire la paix pour nous détruire et où est-ce qu'ils montent ? vers Alou Moshim et Arzion survivant mon tronc jusqu'à Arzion et les nations du monde Dieu dit je les ramènerai jusqu'à moi cette guerre de Gog ou Magog finit en Israël et là elle n'a pas fini en Israël donc vous avez intérêt à manger du pain à Saoudash Lichit pour ceux qui veulent écouter les plus petits des plus petits des plus petits rabbins du monde je te conseille vivement de manger du pain à Saoudash Lichit c'est comme une police d'assurance non c'est une belle mitzvah et puis c'est bon de manger à Saoudash Lichit aussi vous avez gamalaha si je peux me permettre de rapporter autre chose donne pas de l'affaire c'est une chassidoute parce que lui au moins ton rab il mange maisonote donc c'est quand même Alpi Alaha ce qu'il fait mais là il ne mange pas du tout par principe et là ça enfreine Alaha comme c'est marqué si tu fais Saoudash Lichit la gamara nous a déjà mis en garde en Saouda non la gamara nous dit tu ne peux pas appeler une Saouda si tu n'as pas mangé du pain ça ne s'appelle pas une Saouda donc si tu manges et tu n'as pas mangé de pain tu manges des fruits par exemple comme font beaucoup de gens donne moi une petite fostock donne moi une petite amante donne moi à être c'est ma Saoudash Lichit il me colle à Kavod tu as fait un bel apéritif mais ça ne s'appelle pas une Saouda une Saouda c'est ce n'est pas c'est une Saouda elle a c'est une Saouda tu n'as pas mangé tu n'as pas fait Saouda c'est pas mal c'est bon et quelle est la plus importante de toutes les Saoudas Saouda Saouda et si tu n'as pas fait Saouda Saouda qu'est-ce qu'il dit le choukhan c'est comme si tu n'as pas fait la deuxième tu n'as pas le barré là c'est Et si c'est celui qui lit la Torah, ou qui va lire, si c'est celui qui lit la Torah, ou qui va lire, ben Ezra Tachem, donc le Sefer Torah, il a besoin de manger un petit peu avant, ou il a besoin de boire, dans ce cas précis, il pourra tout à fait le faire, même sans qui-douche, puisque c'est les tzorech à prière, c'est pour le besoin précis maintenant de la prière, s'il n'a pas pu faire le qui-douche avant, il se devra faire le qui-douche avant, s'il n'a pas pu, malgré tout, dans son cas à lui, puisque c'est pour sortir le tzibour, il pourra tout à fait le faire.